Direct sur ce plateau avec nous, Danielle Simonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseillère de Paris, la France insonimise, Nicolas Bé, bonjour. Bonjour. Député européen, Rassemblement national. Danielle Simonnet, c'est en train de devenir un débat politique, l'affaire Traoré. C'est un débat qui permet enfin de poser la question à la fois des violences policières et la question des discriminations racistes internes à la police. La police est raciste ? Vous savez, le défenseur des droits vient justement de rendre un rapport et d'interpeller sur des pratiques discriminatoires systémiques internes à la police et notamment dans le 12e arrondissement de Paris. Alors, comment ça se passe ? Ça veut dire que vous avez à la fois des contrôles au faciès qui peuvent être systématiques sur un quartier à l'encontre de jeunes et on se rend compte que tous ces jeunes sont soit d'origine maghrébine ou Afrique subsaharienne et donc on voit bien que c'est au faciès qu'ils sont harcelés de contrôles d'identité plusieurs fois par jour et parfois y compris l'objet de violences. Et dans le cas de l'affaire du 12e arrondissement, ces violences et ces arrestations abusives vont y compris jusqu'à des agressions à caractère sexuel. Donc les dossiers peuvent être extrêmement graves. C'est pas général ? C'est pas général mais donc il y a un problème aussi systémique. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à accepter des gestes dont on sait qu'ils sont dangereux, notamment je pense par exemple aux gestes du plaquage ventral ou du genou sur le cou. Vous avez vu sur l'affaire Georges Floyd, on voit très bien le geste qui a conduit au décès. On sait qu'en France, il y a eu des décès de différents jeunes attaqués dans des problématiques d'interpellation de la police et de violences abusives policières qui ont conduit au décès. Pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière, jeudi soir, un film d'une interpellation dans le 20e montrait exactement le même geste. L'homme est à terre, il est menotté, donc il est maîtrisé par trois agents de police et pour autant il y a un genou posé sur le cou de la personne. Ce genre de gestes doivent être interdits dans la police parce qu'ils peuvent porter atteinte. Je comprends. Ma question de base était, Damien Simonnet, est-ce que la police est raciste ? Quand vous avez une logique de la politique du chiffre et qu'en même temps, vous avez également des contrôles d'identité intempestifs et qui se traduisent par des contrôles au faciès, vous avez donc un problème systémique. Est-ce que la police est raciste ? De racisme dans la politique, dans la façon dont les consignes sont données. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Est-ce que la police est raciste ? C'est pour ça qu'il... Pourquoi vous ne répondez pas ? Vous ne voulez pas entendre ? Non, j'entends. Mais la réponse, la question, c'est est-ce que la police... Parce que vous êtes en train de dire oui sans le dire. Alors, pour qu'il y a des racistes dans la politique... Oui, mais partout. Pour que la pratique de la police ne soit pas basée systémique sur de la discrimination raciste, il faut que cesse le contrôle policier au faciès. Et donc, la méthode des récépissés, datés, signés, co-signés que nous défendons. Nicolas Besse, il faut changer la méthode dont travaille la police, et en particulier les contrôles faciès qui semblent exister. Bon, d'abord, je vais répondre à la question que vous avez posée à Daniel Simonnet, mais elle n'a pas répondu. Donc, je vais répondre non, la police n'est pas raciste. Et c'est insupportable, cette accusation qui est proférée contre la police, et plus généralement, d'ailleurs, contre la France. Parce que ceux qui disent ça disent, en fait, la France est un pays raciste. C'est insupportable. Parce que la France, elle a subi, alors que les Français n'en voulaient pas souvent, une immigration ininterrompue depuis 40 ans. Et il n'y a pas du tout de débordement raciste dans notre pays. C'est faux. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? La manifestation de l'autre soir, le prétexte, c'est l'affaire Traoré. Mais la vraie raison qui est derrière, la vraie raison, c'est la situation aux Etats-Unis. C'est-à-dire, on a un événement qui se déroule à 6 000 kilomètres d'ici, à Minneapolis, et certains en profitent pour manifester leur haine de la France et de l'ordre public en France. – Mais n'importe quoi ! Mais n'importe quoi ! La liberté, égalité, fraternité a été aussi scandée dans le rassemblement. – Oui, oui, attendez. – Il y a sur l'affaire d'Adama Traoré un déni de justice qui dure depuis trop longtemps, y compris sur un bon nombre de dossiers. – Mais vous avez une enquête judiciaire, vous avez des expertises, une expertise d'ailleurs qui a exonéré de toute responsabilité les gendarmes. Il y a une expertise… – Bien sûr ! – Pas la dernière. – Oui, il y a une expertise indépendante. – Une expertise faire un médecin. – Attendez, parlez pas en même temps, ça ne s'en entend pas. Nicolas Bé, je vous donne la parole après. – Voilà, alors la famille d'Adama Traoré conteste cette expertise, fait une autre expertise, c'est leur droit, et moi je respecte tout à fait ça. Mais enfin, la réalité c'est quoi ? C'est que cette manifestation, elle est organisée par une famille de délinquants. Ils sont condamnés, multicondamnés… – Qui c'est la famille de délinquants ? – La famille Traoré, c'est une famille de délinquants. Ils sont multicondamnés pour des trafics de drogue, multicondamnés pour des extorsions sur des femmes handicapées. Ils organisent, alors qu'il y a le confinement et l'interdiction de le faire, une manifestation. totalement interdite. Et dans cette manifestation, on a des violences. Et vous avez l'extrême-gauche, Mme Simonnet, M. Mélenchon, qui sont ravis qu'on ait comme ça, des gens qui viennent déverser la haine de la France en période de… – Mais vous avez vu la haine de la France, vous ? – Ah oui. – Ah bon ? – Ah oui, et quand vous avez par exemple… – Quand on demande justice, c'est la haine de la France ? – Non, non, c'est slogan flic, porc, assassins. Mais ça s'adresse à qui ça ? Ça s'adresse à Arnaud Beltrame ? Ça s'adresse à Aurélie Fouquet, aux coupes de policiers de Magnanville ? – Et quand vous avez… Vous voulez parler de racisme, mais parlons-en du racisme. Vous avez un policier noir qui a été accusé d'être un vendu par les manifestants. Alors vous allez me dire, je connais l'argument, « Ah oui, non, mais c'est quelques manifestants isolés, ça ne représente pas les autres. » Mais ils ont été expulsés de la manifestation. – Daniel Simonnet, vous répondez. – Ils ont été élués par les autres manifestants ? Non. – Daniel Simonnet, quand il dit que c'est organisé déjà par une famille de délinquants, c'est très violent comme attaque. – Le Rassemblement National et l'histoire du Front National est constitué de multi-récidivistes condamnés pour actes racistes et même pour frimes racistes, quand vous vous souvenez de la mort de Brahim Bouarham, ce 1er mai 1995, aux abords d'une manifestation du Front National qui l'avait jetée à la scène. Non, ce n'est pas de l'archéologie politique. Et donc oui, il y a un problème de racisme dans la police. Pas plus tard que pendant le confinement. Vous avez oublié ces vidéos sur l'Île-Saint-Denis avec ces policiers qui sont filmés et qui traitent de Salbico la personne qui le poursuivait. Donc oui, il y a un problème de racisme. les policiers qui n'osent même pas qu'ils soient oubliés, qui n'osent même pas sortir de leur voiture. – Il y a un problème de racisme dans la police parce qu'il y a un problème aussi de racisme dans l'ensemble de la société et que tout ça est aussi adossé à un mépris social sur les quartiers populaires. C'est étroitement lié. – Au contraire, les classes populaires que vous ne défendez pas sont les premières victimes des racines. – Les victimes de violences policières ne sont jamais allées jusqu'au bout. Quand j'entends les propos de M. Castaner, alors qu'un an après le mouvement historique des Gilets jaunes, où on a vu bon nombre de violences policières, de personnes qui ont perdu à vie un œil… – On a vu des violences du côté des Gilets jaunes aussi. – Bien sûr, mais par contre, on a vu pour l'instant aucune condamnation en justice. – Donc les policiers sont protégés, c'est ce que vous voulez dire ? – Bien sûr, l'IGPN, comment fonctionne l'IGPN ? Comme une machine à blanchir en interne les policiers entre eux. Donc il faut absolument restaurer la police républicaine. Avec un grand plan de formation… – Le problème, c'est les ordres qui sont donnés à la police. – Juste attendez, un instant, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose, Nicolas Bé, vous parlez de les racailles. Vous faites un lien entre racailles et immigration ? – Non, il n'y a pas de lien automatique, je fais un constat, très simple. – Et votre constat, c'est quoi ? – L'immigration massive, anarchique, incontrôlée, on a 450 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire national. – Mais il y a un lien entre racailles et immigration ? – Et aboutit à une insécurité massive, bien sûr. Écoutez, allez voir la prison de Fresnes. – Ceux qui cassent, c'est forcément des immigrés systématiquement ? – Non, mais sans que non, il y a beaucoup d'immigrés qui ne sont pas du tout des délinquants, ce n'est pas le sujet. Mais il y a un surcroît de délinquance liée à l'immigration. C'est incontestable. – Mais la famille Traoré qui demande justice, vous les soutenez ou pas ? – Elle a dit dans n'importe quelle prison… – La famille Traoré qui demande justice, Nicolas Bé. – Vous avez 30% de la population carcérale qui est de nationalité étrangère. Et je ne parle pas de ceux qui ont été naturalisés, qui ont été bien traités par la France, mais qui sont… – La famille Traoré qui demande justice, vous les soutenez ? – Vous les soutenez ? – Je n'ai pas à les soutenir. – Ils demandent justice, vous les soutenez ? – C'est son droit, mais je ne dis pas que la justice n'est pas passée. Moi, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui si l'expertise qui a été faite dans le cadre légal officiel serait moins bonne que celle qui a été commandée par la famille Traoré, hors de tout cadre légal, hors de tout cadre judiciaire en tout cas. Donc laissons la justice travailler, mais ça ne doit pas être le prétexte, encore une fois, pour exprimer… – Mais il y a ce sentiment d'injustice qu'exprime Daniel Simonnet, qui dit les policiers sont toujours protégés, les policiers ne sont jamais mis en cause. C'est ça et c'est sans doute ce que voulait dire les manifestants. – Mais en France, il y a beaucoup plus de violences contre les policiers au quotidien, de manière insupportable que de violences qui sont le fait de policiers. Encore une fois, moi, je ne suis pas en train de justifier ça. S'il y a des erreurs, elles doivent être sanctionnées, enfin des fautes. Elles doivent être sanctionnées. – Et elles le sont. – Et elles le sont en l'occurrence. Mais jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police, qui fait un travail très difficile, dans des conditions très difficiles, avec peu de soutien des pouvoirs publics, avec des effectifs insuffisants, avec des moyens insuffisants, c'est une attitude irresponsable. Mais je vais vous dire, l'extrême gauche est familière de ce genre de méthode. – L'extrême gauche, c'est quoi ? C'est Daniel Simonnet ? – Oui, il rêve du grand soir. – À partir du moment où on est antiraptiste, on explique. – Non, non, non. – Monsieur Morant, il joue d'un point. – Dès qu'il y a un mouvement de rue, eh bien, automatiquement, il rêve au grand soir. Donc vous avez Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Ah, ce qui se passe aux États-Unis, c'est merveilleux, c'est un grand mouvement citoyen ». Non, c'est des pères de famille qui sont lynchés. C'est des commerçants qui sont massacrés. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Madame Simonnet, cette faute ? – Montez-la, montez-la un peu. – C'est un policier, un ancien policier, un policier en retraite, M. Dan Dorn, qui a été massacré par les émeutiers amenés à la police. Voilà. Et donc, ceux que vous présentez comme des gentils citoyens qui combattent Trump, qui prétendument combattent le racisme, ils ont massacré un ancien policier. – Daniel Simonnet. – Votre fascination d'extrême droite pour Trump est tout à fait cohérente. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout inquiets par la façon dont Trump provoque la situation. Moi, je me réjouis justement que le peuple se soulève aux États-Unis contre les injustices. Et je me réjouis qu'à Paris, il y ait eu une mobilisation aussi historique et qui pendant deux heures était pacifique malgré les interdictions. – Il fallait y aller quand même. – Ce gouvernement, vous savez, la démocratie, c'est la dernière chose qu'il déconfinera. Mais M. Morandini, moi j'ai une question à vous poser. « Vous comme moi, est-ce que vous avez été victime d'un contrôle policier quand vous étiez jeune ? » – Non. – Moi non plus. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Que quand ses copains se promènent dans la rue, eh bien, ceux qui sont plutôt la peau claire ne sont pas arrêtés. Pas plus tard que la semaine dernière, ils y étaient trois. Deux, la peau claire comme moi. – Vous savez, c'est grave. Parce que vous êtes en train de dire que la police est raciste. C'est grave. – Mais il y a beaucoup plus d'arrestations. – Demandez aux jeunes, systématiquement, demandez aux jeunes ce qu'ils subissent. C'est ceux qui ont une tête pour la police de Noirs ou d'Arabes qui se font contrôler systématiquement. Et certains dans les quartiers populaires, comme dans le Bas-Belleville dans le XXème, ou dans le quartier Fougère, ou dans le quartier Saint-Bnais, ce n'est pas une fois ou deux fois par jour. Ça peut être trois fois par jour. Les policiers connaissent leur prénom. Ils n'ont rien à se reprocher. Mais on leur demande. Il y a une problématique compris de harcèlement pour les policiers. – Or, je suis attaché un autre rapport pour les jeunes. – Attendez, on laisse répondre à Nicolas Abbé. – Je exige que c'est pratique la sphère. – Daniel, on laisse pas. – Une manifestation interdite il y a deux jours. Il y a des dévoiardements, des émeutes, des exactions qui sont commises. Il y a en tout et pour tout, en tout et pour tout, 18 interprédations. Vous avez eu des mouvements des Gilets jaunes qui, pour l'immense majorité, étaient quand même très pacifiques. Vous aviez des centaines et des centaines d'arrestations préventives. Vous aviez eu, il y a quelques années, la manif pour tous, des centaines de milliers de personnes très pacifiques. Des centaines et même peut-être des milliers d'arrestations. Voilà. Alors, ne dites pas n'importe quoi. Ces gens-là, ceux qui ont manifesté il y a deux jours, en réalité, ils bénéficient d'un laxisme et d'une bienveillance absolument extraordinaire. Le préfet Lallemand, on l'a vu, il traque avec des airs de cow-boy les automobilistes qui voudraient faire plus de 105 kilomètres pour rejoindre la résidence secondaire. Il traque les Gilets jaunes avec mépille et dédain en traitant, vous vous en souvenez, cette femme de « nous ne sommes pas du même camp », etc. outrepassant totalement ses fonctions. Par contre, on ne le voit jamais aller remettre de l'ordre dans les cités. Et il a fait le service minimum, il y a deux jours, sur cette manifestation. Il ne fallait pas la laisser, cette manifestation ? Il ne fallait évidemment pas la laisser. Et puis quand Christophe Castaner, le lendemain, nous dit, finalement, oui, il faut des sanctions, etc. contre les policiers, mais il donne raison aux manifestants. Bien sûr que s'il y a des actes répréhensibles, illégaux, commis par les policiers, ils doivent être sanctionnés. Et encore une fois, ils le sont. Mais ce n'est pas la question. Là, on a des gens qui contestent, qui viennent exprimer la haine de la France avec violence. Non, ce n'est pas la haine de la France. Au contraire, moi, j'adore cette phrase d'Omarcy, qui, dans son tweet, a mis « Justice pour Adama », la France qu'on aime, c'est la France qui aime. C'est-à-dire la France qui est attachée à l'égalité des droits. Qui ne supporte pas... Exactement, je l'ai vu. La France qui ne supporte pas les injustices, les inégalités, les violences policières. Et cette France qui est justement, comment dire, attachée à une autre idée, justement, de la République de l'égalité des droits. Il veut vous poser une question. Tous les violences policières qui ont eu lieu ces dernières années et qui ont ciblé les quartiers populaires se sont terminées par des dénis de justice. Donc il faut qu'on regarde notre réalité en face. Comment vous expliquez qu'à la manifestation, il y a deux jours, ceux qui, de manière incontestable, devant toutes les caméras, on a vu tous les extraits, y compris sur les réseaux sociaux, manifestaient la haine de la France et de la République ? Non, arrêtez. Mais moi, je ne répondrai pas à votre question. Si, vous avez vu les slogans. Votre haine de la France, c'est vous qui haïssez la République. Vous haïssez le peuple français. Vous haïssez tout cela. Vous n'êtes qu'un dirigeant d'extrême droite. C'est une femme qui parle de policier à un policier noir qui le traite de vendu. Et comment vous expliquez ? Vous haïssez le peuple français, vous dit Daniel Simonnet. Nicolas B. Un tout petit peu de notre tête intellectuelle. Ne parlez pas en même temps, ça ne sert à rien. Vous haïssez cela au plus profond. Et pourquoi vous ne voulez pas répondre à la question ? Pourquoi ? Parce que votre postulat, c'est vous qui haïssez la France. Pourquoi ceux qui avaient des slogans anti-flics n'étaient pas expulsés de la manif ? Pourquoi ils n'étaient pas hués par les autres manifestants ? Mais parce que vous ne croyez pas qu'il y a un ralbonne ? Ah, d'accord, vous justifiez. Très bien, merci. Moi, je suis attachée à une autre idée de la police républicaine. Et pour qu'il puisse y avoir une police républicaine qui restaure un rapport de confiance avec sa population, il faut qu'elle soit irréprochable. Donc, il faut qu'à la fois dans les consignes de commandement du maintien de l'ordre, on arrête le contrôle au faciès. On arrête les pratiques de plaquage ventral qui peuvent porter atteinte à la sécurité d'autres. Juste, Daniel Simonnet, je voudrais que vous répondiez à quelque chose, Daniel. Il faut une formation interne de la police. Oui, il y a une infiltration d'extraordinaire. Je voudrais juste que vous répondiez à quelque chose, parce que vous avez parlé de tout ça en même temps, on n'a pas compris. Quand il dit que c'était une manifestation de haine contre la France, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, pas du tout. De façon claire et calme. Pas du tout de façon claire. C'est une manifestation, au contraire d'amour de la France, d'amour de l'idée de la France, que nous sommes un peuple métissé, nous sommes un peuple riche de sa diversité et qui est attaché à la liberté, égalité, fraternité. Et d'ailleurs, ce slogan « liberté, égalité, fraternité », il a été scandé dans cette manifestation hier. Et donc, c'est un peuple rebelle qui souhaite l'égalité des droits, qui veut que cessent les injustices et qui veut que cessent les violences policières. Et oui, pendant deux heures, ça a été une mobilisation massive et pacifique. Elles nous rendent fiers. Nicolas Bé, pour terminer. Bon, écoutez, on a vu exactement le contraire. On a vu une manifestation qui n'avait rien de pacifique. Et on a vu des personnes qui soient... Qui a dégénéré juste à la fin. Oui, oui, bien sûr. Tout le début de la manifestation, quand il y avait beaucoup de monde, ça a été calme pendant deux heures et ça a été tranquille. Oui, c'était calme. Mais moi, je suis attentif à ce qui est dit dans ces manifestations, à ce qui est exprimé, à ce qui est revendiqué, les slogans qu'on y entend. On va voir tous les slogans racistes et manifestations. Et bien, quand on voit les slogans dans cette manifestation, Et toutes les violences racistes et aliments en ce moment. On voit bien que c'est une... Attends, allez, parlez pas en un temps parce qu'on ne t'en parle pas. C'est une réelle continue de la France qui s'exprime, en toute occasion, avec, encore une fois, uniquement une affaire aux États-Unis qui est utilisée comme un prétexte. Et ceux qui rêvent... Ce que vous dénoncez, c'est les slogans racistes qu'on a pu entendre. Et il n'y a jamais de slogans racistes dans les manifs du Rassemblement national. Et si quelqu'un qui osait, il serait immédiatement expulsé de notre manif. Systématiquement. Voilà, mais bien sûr, c'est évident. Mais vous savez, ceux qui font un parallèle entre la situation française et américaine sont des gens qui ne connaissent rien à l'histoire de ces pays, qui évidemment est très différente. Quand, dans un bus aux États-Unis, il y a une cinquantaine d'années, ou soixantaine d'années, eh bien, un noir n'avait pas la possibilité de s'asseoir, à la même époque, en France, le président du Sénat, Gaston Monnerville, était noir. Donc, on n'a pas la même histoire. Et la situation et les tensions raciales qui peuvent exister aux États-Unis, eh bien, elles ne connaissent pas de situation analogique en France. Merci beaucoup, Nicolas Bé, député du Rassemblement national. Merci, Daniel Simonnier, conseillère de Paris. La France insoumise d'avoir été avec nous. Autre débat dans...